Bonsoir Julien Nubiak-Tobistaye, bienvenue à Aboudja. On n'aura pas le nom du prochain président de la République du Nigeria, ce soit comme promis par la commission électorale. Elle a manifestement pris beaucoup de retard dans la compilation des résultats dans les différents bureaux de vote. Par contre, les évolutions dans la configuration des résultats se confirment. C'est le candidat du parti au pouvoir qui mène les débats en tête, Bola Metinubu, qui a pris une large avance dans les États du sud du Nigeria en battant ses concurrents dans les États du sud du pays. Les États comme Ékiti, Ondo, Ogoun, Oyo ont été gagnés par le candidat du congrès progressiste. Il est suivi dans les évolutions de ses résultats par Atiko Aboubakar, qui a essentiellement raflé les voix dans la partie nord du Nigeria, dans les États comme l'Adamaoua, dont il est originaire, mais également des États comme Yobé ou encore Gombe. La surprise vient de Peter Roby. On l'a appris ce jour. Il mène les débats dans la capitale fédérale, Abu Dja, et c'est important pour gagner le scrutin. Il a dévancé ses deux concurrents dans la capitale fédérale avec 281 voix. Oui, il est suivi par Bola Metinubu avec 90 000 voix, enfin de Atiko Aboubakar avec 74 000 voix. Voilà la configuration de ses résultats aujourd'hui. On rappelle que pour gagner ce scrutin, il faut avoir la majorité simple des voix, plus au moins 25% de suffrage dans les deux tiers des 36 États que contre le Nigeria, mais aussi et surtout enfin gagner l'élection dans la capitale fédérale qui est Abu Dja. En direct d'Abu Dja justement, Emmanuel Diop, Donald Brice Kemgan, envoyé spécial.